bonjour les amis d'abord je vous souhaite un bon début pour le nouvel an 2021 j'espère qu'il sera beaucoup mieux que 2020 c'était difficile et oui ben oublions tout et j'espère qu'on va avoir une année plein de bonnes choses donc voilà aujourd'hui je vais vous préparer un couscous un couscous comme il se doit bon un vrai couscous voilà c'est vrai le couscous c'est pas facile c'est un repas qui est très très compliqué à partager avec les amis avec les amis aussi pourquoi pas et aussi c'est c'est une sorte de fête voilà donc pour le préparer comme vous savez vous avez besoin de temps vous avez besoin de savoir faire vous avez besoin du stencil j'espère que vous aurez un jour une petite petite journée pour pour faire un couscous et le déguster en amis et bien sûr même donner une assiette à votre voisin votre ami quelqu'un pour lui faire plaisir donc voilà pour préparer un couscous un grand couscous pour 6 personnes ou 7 on a besoin d'un couscous couscousier une cocotte un couscousier aussi pour la cocotte si le couscous en a plus donc on peut partager faire deux pour faire vite ben un grand jatte ou bol voilà pour mélanger le couscous ça c'est pour les ustensiles dont on aura besoin et bien sûr le gaz et le feu donc 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 pour un couscous pour 6 personnes ben pour qu'il soit royal il faut que ce soit l'agneau d'accord parce que l'agneau c'est c'est noble et ça donne un goût vraiment fort et bon voilà donc 1 kg 500 d'agneau voilà moi j'ai pris deux côtés cuisses là là avec le avec cette partie là de dos pour parce qu'il est il a un bon goût de la graisse qui se trouve c'est un goût très très bien très très fort donc on aura besoin de persil vous pouvez le mettre comme un bouquet ou bien le couper moi je le coupe parce que j'aime bien le manger des carottes des navets longs des navets ronds des choux citrouilles et courgettes et bien sûr pois chiches trompés et on a besoin aussi de raisin pour faire l'atfaya voilà avec les oignons deux tomates un pomme de terre pour les enfants parce qu'ils adorent moi je prends tous mes légumes bio voilà juste une petite ferme les oignons et le sel le poivre curcuma moi j'utilise pas le les colorants alimentaires donc j'utilise toujours la curcuma et le gingembre bien sûr j'étais sur le point d'oublier le beurre bas le beurre c'est du beurre naturel tout à fait naturel et aussi un verre de lait que je vais vous montrer qu'est ce qu'on va faire avec tout à l'heure d'accord un tout donc commençons là je dis trop donc 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 bon voilà on va commencer voilà j'aimais dans la cocotte les oignons l'huile d'olive j'ai utilisé l'huile d'olive nouvelle ça veut dire presser cette année parce que j'aime bien ce goût là un petit peu d'amertume avec le sucré de de raisin et des oignons ça donne vraiment un goût il ya des papilles qui vont qui vont s'éclater c'est vraiment très bon donc voilà après on va mettre le persil voilà généreusement puis une bonne cuillère de gingembre à j'ai mis le sel donc une bonne cuillère une petite cuillère de poivre et un bouillon cube de bronze d'accord voilà je mélange et j'ajoute les morceaux de viande voilà regarde comme c'est bon je vais mélanger un petit peu et je reviens d'accord je filme avec une main et je cuisine c'est pas évident j'espère que vous allez le partager l'aimer et le faire aussi allez les amis j'ai ouvert le feu voilà et je laisse pas vraiment seulement le faire revenir 5 minutes c'est tout après je mets tous les légumes qui ont besoin d'une cuisson presque comme la viande ça veut dire les carottes les navets et les pois chiches voilà ça va ça va être cuits avec la viande pour qu'il s'imprègne de des graisses et des odeurs de et c'est vraiment ça donne un goût vraiment fort mais très très bon et là dans le fond de couscous et le bas voilà on a mis de l'eau voilà poivre gingembre j'ai déjà mis le sel mais vous mettez le sel qui vous convient je vais mettre un tout petit peu de persil d'accord et je vais mettre les légumes qui ont besoin de cuisson pas très très fort tant qu'il est chaud comme je vous ai dit c'est pour 6 personnes voilà la citrouille 6 morceaux ben moi il y a 7 morceaux parce que je vais donner une assiette à un ami voilà au maroc pour nous le couscous il faut toujours le partager faut toujours pas faire vraiment des comptes mais il faut donner à l'autre partager avec lui ça fait plaisir voilà là je vais le mettre sur le feu tout de suite regardez la viande il s'est imprégné de toutes les bonnes choses qu'on a mis voilà donc maintenant tout ce qu'on va faire on va ajouter les carottes puis les navets et s'il vous plaît un petit secret secret à vous dire c'est que pour faire le couscous on utilise les mains donc ça sera bien que vos mains ils soient propres et que vous lavez avec un que vous ne soyez pas parfumé ou ou lavez les mains avec un savon parfumé c'est pas bon d'avoir un goût étranger donc un savon neutre c'est mieux et pas de parfum parce que tout ce qu'on a sur le corps il passe dans la bouffe et oui donc pour faire à manger il faut que ça soit vraiment que le goût de ce qu'on va manger donc voilà la viande est au dessus donc toutes les légumes avec le croix chiche sont en haut maintenant on va ajouter de l'eau jusqu'à ce qu'on peut voir l'eau qui arrive à peu près au niveau des légumes d'accord et on va fermer et on le laisse et on passe à autre chose voilà regardez l'eau il arrive bien un peu plus au dessus des légumes voilà on va fermer et on le laisse cuire à tout à l'heure là j'ai deux couscous un couscous complet et un couscous ben semoule fine ben les deux couscous c'est pour une bonne digestion et le goût il est très bon donc j'ajoute un tout petit peu d'huile normal pour que ça colle pas donc je fais comme ça pour que l'huile s'imprègne de chaque graine de cette semoule ça c'est du couscous le couscous qui est fabriqué au maroc voilà c'est pas de la semoule et ce qui est bon ou ce qui est beau avec le couscous surtout qui est fabriqué au maroc voilà c'est que je vais le laver carrément c'est pas faire un petit peu d'huile non non le laver voilà il va doubler le goût il sera meilleur et vous allez voir comment il sera à la fin voilà et après je vais l'égoutter avec ça d'accord ben je peux pas faire parce que je vais travailler avec demain donc vous n'avez qu'à imaginer donc voilà je l'ai égoutter regardez je fais comme ça pour que il perd plus d'eau je vais le mettre ici je vais faire comme ça et je le laisse devant une fenêtre où il y a le courant d'air d'accord faut pas le laisser dans un endroit fermé c'est pour cela que c'est bon de préparer le couscous à l'accompagne voilà et on va le laisser jusqu'à ce qu'il va prendre il va boire toute l'eau qui est à l'intérieur ben si on peut dire ça voilà voilà notre couscous il a bien absorber tout l'eau qui était à l'intérieur donc je vais essayer de l'ouvrir voilà ouvrir le couscous c'est ça c'est de ne pas laisser des boules comme ça il faut tout ouvrir bien sûr il faut utiliser les deux mains et pour savoir s'il est bien on va le prendre comme ça pour l'aérer regardez c'est comme la pluie donc il est bien aérer donc je vais l'ouvrir jusqu'à ce qu'il devient comme ça regarde votre main et passe vraiment facilement il n'y a pas de gros mots il n'y a rien après on va le mettre dans le haut de couscous c'est d'accord plus d'explication donc avant de le mettre dans le couscous c'est voilà il est humide mais pas sec il est léger et la main elle passe vraiment facilement dans les graines voilà et il est bien aillé et quand on le met dans le couscous c'est il faut le mettre comme ça d'accord pour laisser la vapeur pour s'échapper et passer entre tous les toutes les graines c'est ça le secret de couscous c'est pas de l'entasser dans un couscous c'est pas de l'entasser dans un couscossier et quand vous avez une pâte vous dites ah on sait pas ce qui est arrivé ben c'est ça ce qui arrive ben voilà je les mets dans le haut du couscous c'est regarde regardez là maintenant ça c'est la quantité qu'on a normalement deuxième la deuxième fois qu'on va le mettre elle doit doubler de volume donc il y a on dit que quand quelqu'un prépare le couscous il double c'est quelqu'un de généreux quand il y a un grand plat de couscous et il reste ça veut dire que ces gens là ils sont vraiment généreux voilà ben c'est les histoires mais vraiment le couscous c'est généreux c'est pour manger ensemble c'est pour partager c'est pour donner et regardez maman il passe il n'est pas entassé je l'ai mis comme ça en pluie pour que la vapeur elle s'échappe entre les graines d'accord toutes les graines ils sont et ils double de volume d'accord et je vais mettre ça et on attend donc pendant ce temps là notre couscous elle est là notre cocotte avec la viande elle est là bien fermée là j'ai immincé les oignons regarde avec une machine bien sûr le plus fine que possible j'ai mis du sel un peu de poivre et un bon morceau de beurre d'accord là je vais la laisser sur feu doux jusqu'à ce qu'il devient doré après je vais ajouter le miel et la cannelle voilà et là j'ai mes raisins secs trempés dans un peu d'eau chaude d'accord que je vais ajouter ici c'est pour ça pour avoir la tefeille parce que un couscous vraiment royal grandiose et bon il n'est pas bon s'il n'y a pas le sucré au dessus la cerise sur le gâteau bah la tefeille sur le couscous ah 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 la vapeur ça a commencé à passer il est homogène et ça sort de toutes les places, c'est pas comme quand on l'entasse et on a sa sort de d'ici et d'ici mais non il faut que la vapeur elle soit partout 5 minutes je vais l'enlever pour l'arroser et l'ouvrir une deuxième fois voilà notre couscous on va prendre une cuillère pour que c'est très chaud on va commencer à l'ouvrir avec la cuillère et toujours la meilleure des choses c'est là où il y a un courant d'air à côté d'une fenêtre ou d'une porte regardez il s'ouvre facilement parce que vous pouvez bien aérer bien travailler on commence à l'ouvrir ouvrir toutes les petites grumeaux et maintenant on va l'arroser avec de l'eau vraiment froid il n'y a pas peur voilà c'est chaud mais il faut faire avec la main il faut que l'air et l'eau passent encore un peu d'eau toujours nous ouvre allez c'est chaud donc on utilise de temps en temps la cuillère pour nous aider voilà maintenant on va le laisser comme ça encore là où il y a un peu de l'air en courant d'air on le laisse aussi s'imprégner de l'eau qu'on a fait avant de faire la deuxième fois d'accord voilà donc voilà notre cuillère il est en train de de devenir si tendre et voilà et là on a fait tout à l'heure le couscous on va ajouter les deux pommes de terre ben c'est pour les enfants ils adorent c'est comme un petit cadeau et les deux tomates voilà on va les ajouter juste en haut et on va pas remer on va les laisser comme ça jusqu'à ce qu'ils deviennent blanches et ils laissent leur jus se mélanger avec le bouillon voilà voilà notre oignon donc on va ajouter la cannelle voilà une bonne cuillère de cannelle voilà et on va remuer après on va ajouter le miel et après il va adorer et après la raisin bien sûr et on va mettre le cuillère de cannelle et on va mettre tout simplement voilà donc là je vais ajouter le miel selon le goût moi je préfère de bon miel et pour les gens qui aiment que ça soit vraiment vraiment sucré bien caramélisé donc on ajoute 4 morceaux de sucre c'est pas culpatif moi je l'ajoute pas j'utilise plus le miel parce que je mange pas le sucre mais vous pouvez l'ajouter pour avoir la belle couleur caramélisée d'accord et devant un petit moment on va ajouter les raisins donc voilà on va ajouter les raisins c'est vraiment sucré c'est vraiment bon vous allez dire que des fois la traya vous la trouvez un peu jaune oui ben parce que des personnes ils utilisent le colorant alimentaire pour lui donner sa couleur moi j'aime pas donc j'utilise pas de colorant alimentaire mais par contre j'ai fait un petit pincée de saffron bien saffron bio naturel voilà moi je préfère les choses avec leur propre couleur et pas de pas d'adhésif rien voilà elle va mijoter on va la laisser à part en attendant de dresser à la fin d'accord à toute donc voilà notre traya est prête je vais éteindre et là je vais prendre mon probionique voilà c'est probiotique powder bien sûr je prends soin de mon appareil digestif parce que pour dégérer tout ça il faut avoir vraiment un bon appareil digestif bien 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 voilà c'est une poudre que je vais avaler là tout de suite pour bien préparer mon estomac à bien digérer et ne pas avoir de problème voilà voilà la traya est prête et là je vais prendre mon sachet de probionique et oui j'ai besoin d'un estomac bien fort pour bien digérer tout ça voilà 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 notre couscous il a bu encore il a absorbé l'eau que j'ai ajouté voilà là on va faire on va ajouter le sec il faut ajouter le sec vous savez pourquoi pour ne pas avoir un goût fade des graines de saumon même quand on ajoute le bouillon le bouillon ça n'en passe à tout goût là il faut qu'il soit sale après un tout petit peu d'huile une huile de bonne qualité d'accord c'est pour lui donner une bonne consistance et le couscous il doit être bien ça doit normalement fondre dans la bouche quand on le mélange dans une petite boule avec les légumes le bouillon et tout ça il n'y a pas de couscous alienté comme les pâtes ça veut dire le couscous il doit être vraiment bien soif et bien 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 tendre bien s'affondre voilà regardez ça doit faire comme ça bien ailler la main il bouge on voit les s'étendre mais on voit les graines c'est pas comme une pâte c'est pas comme un bloc mais comme ça voilà maintenant on va le laisser et on va ajouter l'ajouter sur le feu avant de servir et on va se voir au moment de dressage à tout à l'heure voilà on le remet une deuxième fois sur le couscous et on attend maintenant quand il y a la vapeur qui va s'échapper on va ajouter un petit peu de beurre et on va dresser notre assiette à tout à l'heure voilà 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 c'est pour la deuxième fois et voilà c'est pour la deuxième fois et voilà on va prendre une pilière j'espère que c'est très très chaud voilà on va le mettre ici on commence à l'ouvrir avec une cuillère de beurre bien sûr beurre bouillot, naturel, de la vache et tout ça voilà notre copote on va prendre un petit peu de bouillon il faut faire bien attention de la cocotte là où il y a la viande regardez on va la mettre ici à savoir qu'on a mis tout à l'heure le beurre encore un petit peu voilà et on va mélanger voilà il commence à prendre la couleur on va prendre un petit peu de cuillère et là on commence à dresser il faut faire bien attention regardez comment on fait pour avoir quelque chose vraiment de beau vous voyez le couscous la semoule il est toujours on la touche et se déperse encore un petit peu et là avec la main on commence à faire un petit puits au milieu regardez comme si beau c'est magnifique donc on va commencer à prendre le trou en fait encore une gouffre on commence à faire des tranches de beurre et on va essayer de les déposées bien au dormi on va essayer de les déposer bien au dormi on va essayer de les déposer bien au dormi ça donne envie mon morceau de viande on range notre cocotte à coté et maintenant on prend notre marmette on essaie de prendre les choses petit à petit les pompes de terre pour les jeunes on a toujours besoin de cuillères voilà voilà une autre courgette là l'autre pompe de terre de ce côté la citrouille ça se mélange très très bien avec le sucré très très bon le secret dans le chou c'est qu'il doit cacher la viande voilà maintenant on revient à notre cocotte une deuxième fois voilà on prend quelque chose comme ça on prend les pois chiches on essaie de mettre le tout en haut et sur les côtés d'accord on on un petit astuce voilà on va prendre une casserole dans laquelle on va mettre un peu de bouillon ce bouillon là qui est où il y a le la graisse de la viande d'accord on ajoute 3 cuillères le bouillon et on va ajouter du lait pourquoi le lait les gens qui ont des problèmes avec du lait peuvent utiliser le lait sans lactose ça ça donne un goût vraiment bien et ça facilite aussi la digestion on le laisse chauffer un petit peu en le remuant maintenant on va ajouter la tevaille sur le couscous la cerise sur le gâteau la tevaille sur le couscous c'est magnifique et le goût je vous en dis pas il faut que vous essayez voilà ce bouillon là il est en train de on va prendre une on arrose pas beaucoup on sait jamais il y a des personnes qui n'aiment pas qu'il soit trop arrosé donc on va prendre ce bouillon là on va le mettre à côté et chaque personne qui a besoin d'ajouter devant lui il prend une partie et voilà bon appétit tout le monde au revoir bon appétit tout le monde au revoir